À l'heure où l'univers des communications ouvre des fenêtres de plus en plus grandes sur le monde, nous avons sondé les gens des trois quartiers montréalais sur la place qu'occupe l'actualité internationale dans les médias du Québec. Je trouve qu'il y a une manière de nous brinoiser, mais grosses. Au chocolat, c'est un cristal de bonnes questions. Beaucoup, ils en parlent beaucoup, c'est sûr, mais je trouve qu'on n'est pas assez informés. Je pense qu'il y a une belle dose qui se fait, parce que c'est important quand même de parler de ce qui se passe au Québec, mais c'est quand même le fun de savoir aussi ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'il y aurait plus de place à faire pour l'actualité internationale. Il y en a peu quand même. Oh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec la société. Il y a la culture, il y a beaucoup trop de pédophiles ici à Montréal. Je pense qu'il y a des stations comme Radio-Canada qui le font très bien. Je pense qu'il y a des stations qui se sont très montrées. Je pense qu'il y a des stations qui se sont très montréauses. Je pense qu'il y a des stations qui se sont très montréauses. Je pense qu'ils peuvent émphasiser plus ce qui se passe dans le reste du monde. Je pense que la news coverage international ici au Québec est un peu limité. Si on le TV, par exemple, vous voyez CTV News, etc. Et ça tende à être trois histoires. Et ces histoires sont très souvent concentrées dans le monde du Nord. Je pense qu'elle est suffisante. Elles semblent quand même plus importantes que dans les médias canadiennes. Je sais que la Gazette, nous avons augmenté l'espace un peu. Et donc, ça s'est donné à des news mondiales, en partie parce qu'ils disent que les gens sont plus intéressés dans les locaux. Personnellement, j'aimerais que je vouliez voir plus. J'estime qu'à tout le moins, à Radio-Canada, il y ait une excellente couverture. Pour les autres stations, franchement, c'est pratiquement nul. Partidièrement dans Le Devoir, il y a une bonne couverture. Mais un peu dans la presse, le Journal de Montréal, c'est zéro. Je pense que c'est nettement insuffisant. Je pense que la politique internationale, ce qui se passe au niveau planétaire, a une influence énorme sur la vie de l'ensemble des citoyens de la planète. C'est assez faible. Je pense que c'est pas très, très fort. Il y a quelques médiums qui en parlent un peu. Mais ça reste assez calqué sur les trucs les plus communs qu'on voit dans les autres médias.